Et enfin, j'aurai le plaisir de partager avec vous l'un de mes coups de cœur en matière de santé, la spiruline. Jean-Bernard et Dominique nous apprendront à la cultiver, à la récolter, mais surtout à la déguster. C'est ici que j'ai posé les pieds sur une planche pour la première fois et c'est ici que j'ai décidé de revenir vivre. Cette semaine, je voudrais vous faire découvrir un carcaran authentique, proche de la nature, loin des clichés bling bling de la côte d'Azur. Ici, on vient pour se ressourcer entre mer et terre. À Carquet, comme l'appellent affectueusement ses habitants, il fait bon vivre. Suivez-moi, je vais vous le prouver. Je roule dans le Canebas. C'est un quartier historiquement agricole de Carcaran et j'ai rendez-vous maintenant avec Dominique et Jean-Bernard. Ce sont deux agriculteurs qui ont décidé de quitter Lyon pour revenir habiter à Carcaran, tenter une nouvelle aventure. Ils se sont lancés dans l'agriculture de demain, la spiruline. Considérée comme un super aliment, la spiruline a de nombreuses qualités nutritionnelles et c'est surtout un booster d'immunité grâce à la fameuse vitamine D. Bonjour, bonjour, Jean-Bernard. Ça vient ? Bienvenue. Écoute, cette semaine, je ne viens pas racheter un paquet de spiruline, j'en ai encore à la maison. Mais je viens surtout essayer de comprendre d'où elle vient, comment tu la produis, comment tu la récoltes. Autant j'en connais un petit peu les vertus, autant le début, le process de fabrication, je ne le connais pas. On le découvre ensemble ? Avec plaisir, tu es la bienvenue. On commence par quoi ? On va aller voir les bassins. Allez, go ! Alors, c'est là que ça commence. Voilà les bassins. Des bassins de culture de spiruline. Donc, ce sont des bassins avec de l'eau, puisqu'on parle ici d'un petit être vivant aquatique. Et pour l'observer, on va prendre un échantillon, tu vois. Voilà, et dans ce vert, en fait, on va se rendre compte que la couleur verte des bassins provient de la présence en suspension dans l'eau de milliards de petites algues microscopiques. C'est pour ça qu'on parle de micro-algues bien souvent. Et le vert vient d'où ? C'est comme du plancton. Chaque petite particule en suspension, en fait, a une couleur verte qui donne globalement cette couleur verte au bassin. Ça vient d'où, la spiruline, au départ, à la base ? La spiruline, c'est une des premières formes de vie apparues sur la planète il y a plus de 3,5 milliards d'années, il y a bien longtemps. Et on la trouve encore de façon naturelle dans certains lacs salés, dans les régions tropicales. C'est pour ça qu'on recrée un petit peu cette ambiance tropicale. Absolument, et c'est pour ça qu'on est sous la serre, tu vois, il fait chaud. La spiruline aime la chaleur, elle aime une température entre 25 et 35 degrés dans l'eau. On va voir maintenant comment on passe de cette petite algue en suspension dans l'eau aux petites paillettes que tu connais, qui sont dans les sachets et qui vont être prêtes à consommer. Il y a différentes étapes qu'on va voir ensemble. Allez, go ! C'est super intéressant. Breaking news ! On va enfin savoir pourquoi on appelle la spiruline la spiruline. Jean-Bernard ? Pour cela, Nathalie, il faut qu'on utilise un microscope et on va aller à la rencontre de la spiruline. J'ai pris une petite goutte d'eau que l'on met sous le microscope en grossissant multiplié par 100. Et là, on découvre que ces petites particules vertes sont des petits zèbres en forme de spirale, d'où le nom spiruline. On va faire couler le liquide vert qui est dans les bassins sur une toile de filtration qui est perforée de petits trous de façon à ce que l'eau puisse passer à travers, mais pas les spirulines. Vous devez être très consommateur d'eau alors ? Alors l'eau, c'est important d'en parler, c'est une ressource précieuse. Ici, la spiruline consomme très peu d'eau pour sa culture car l'eau est constamment réutilisée, recyclée. L'eau des bassins, en fait, elle sert pendant toute la saison de production d'avril à octobre. Ici, on a l'eau qui s'est égouttée. On a sur le filtre, en fait, ce qu'on peut appeler la crème de spiruline. Tu peux essayer ? Je t'en prie. La consistance de ça, dans ce sens ? Comme tu veux, il faut gratter à la surface du filtre de façon à recueillir cette crème qui est formée de milliards de petites spirulines qui sont restées bloquées sur le filtre. Et que l'on va ensuite travailler pour la proposer à nos consommateurs. Voilà, donc nos spaghettis sont bien secs, bien craquants. Et on va tout simplement les faire tomber dans un bac qui va permettre de les récupérer. Alors, comment est-ce qu'on va la déguster, cette spiruline ? Alors, il y a plein de façons de faire, mais là, aujourd'hui, il y a Dominique qui t'a préparé une petite surprise. Ah, ben voilà Dominique. Bonjour Nathalie. Une surprise avec des papayes, alors. Et voilà, dégustation avec des papayes. Mais enfin Dominique, il y a un truc que je ne comprends pas, la papaye, ce n'est pas du tout un produit d'ici. Et complètement Nathalie. Si, si, maintenant on a de la papaye en Provence. Regarde, lève les yeux, regarde un petit peu tout autour de toi. Mais oui, il y a des papayes partout. Mais alors, explique-moi, qu'est-ce que c'est que ça ? Comment est-ce que tu as réussi à faire pousser des papayes ici ? Eh bien, les premiers, on me les a donnés. Et après, j'ai fait mes propres semis. Et petit à petit, voilà, j'ai créé une vraie forêt de papayes. C'est génial. Et maintenant, on peut trouver de la papaye verte toute l'année ou mûre quand c'est la saison. Et là, tu m'as imaginé comme un petit repas papaye spiruline. Voilà. Et je vais ressortir boostée. Et oui ! Sors de ce corps ! Allez, viens, on y va, j'ai hâte de découvrir tout ça. Alors, là, j'ai quand même une super table avec des super aliments. Est-ce qu'on peut rappeler les bénéfices de la spiruline et de la papaye puisqu'on est avec tout ça ? Tout ce qui est dans la spiruline est utile au corps humain. On peut citer pour faire vite les protéines. On a une teneur en protéines exceptionnelle, entre 60 et 70 % de protéines. Oui. Beaucoup d'antioxydants qui sont essentiels pour lutter contre le vieillissement cellulaire. Absolument. Énormément de vitamines, notamment le bêta-carotène, bon pour la vue. Et les sportifs la recherchent beaucoup, la spiruline, pour l'élimination de l'acide lactique qui provoque les crampes et courbatures. Ça, c'était la spiruline, en deux mots pour la vitamine C, qui va être apportée par la papaye et aussi de nombreux pigments. Donc, c'est un bon complément, papaye. Parce qu'il n'y a pas de vitamine C dans la spiruline. Exactement. Donc là, après ça, je peux vous dire que je peux aller courir un marathon. C'est hyper bon. C'est génial. Paradise. Sous-titrage ST' 501